Le compte arbor est lancé, mon Dams, aucun stame est coté pour le deuxième match de Puzzle Squad dans ses placements. AFO 2024, la Puzzle Squad va affronter DSP et l'X pour l'instant. Nous sommes invaincus, Dams, et on compte bien le rester face à une équipe qui, elle, a perdu ses deux premiers matchs. Dams, c'est parti, Eric Akela, donc on avait besoin d'un Belge. Encore une fois, j'ai fait appel à toi et ça fait plaise ! Les Puzzle Squad qui semblent partir sur une composition assez classique, on va rester sur des bases. On n'a peut-être encore jamais affronté les DSP et l'X en scrim ou quoi, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc on va rester sur les valeurs sûres, la Roche, Reynard, Baptiste Lucio, May, Symmetra. Est-ce qu'on garde la Symmetra ou est-ce que c'est pour Switch en suite ? Non, on la garde. On va sortir du spawn avec et on va aller se rencontrer immédiatement sur le côté extérieur de la map. Par contre, on a une dive ball en face pour les DSP et l'X, une composition qui risque d'être difficile à aborder dans ce début de match. On va voir comment on s'en sort. Destiny, je crois qu'elle a été forcée de Rico, l'Avok également qui est mis sous pression. On va attendre que le point soit débloquable et on va certainement avoir un drop dessus. Drop peut-être d'Erikhek, TP de Divine sur le côté. Pour le moment, on est bien et c'est Deep, une fois n'est pas coutume, qui va trouver le premier kill. Et on va enchaîner sur la hanche qui avait pourtant fait la résurrection sur Avok, mais du coup, la Eko est toute seule maintenant sans soin. En plus de ça, Destiny se retrouve un petit peu tout seul face à deux supports, il ne pourra pas les occuper. La Eko, sans ses soins, va finalement tomber. Le teamfight est déjà remporté par la Puzzle Squad qui va même aller très loin. Peut-être un petit peu trop pour Erikhek. C'est qu'attention, il n'est pas complètement full life. Évitez de grid face à cette ball qui pourrait peut-être l'isoler rapidement. Et donc, on va préférer rester groupé sur le point. La Puzzle Squad qui va s'imposer ici et qui va aller se placer sur les hauteurs pour bien contrôler les alentours. Exactement, on est split. On le voit, on est formation 2-3. Je pense qu'il y a un TP à disposition, quel que soit pour été effectué. Il y a une hana pour Mister Power et surtout, Avok va jouer la Pharah dans les airs, l'engage de la part de la ball. La ball de Benjiro qui a été mise sous pression, qui a été forcée d'utiliser son E assez rapidement. Deep qui fait dodo, mais c'est Yoam qui va trouver Destiny. Attention, on a quand même perdu la mail, tu l'avais dit, elle dormait. On ne pourra pas ramener Deep à la vie puisqu'on n'a pas de hanche côté Puzzle Squad. Par contre, on en a une côté Elix, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait l'occasion de faire le moindre rez. On a perdu la tracer et la ball et ça, ça veut dire reset complet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est au niveau de la Pharah sur l'espa de pilote. C'est comme la semaine dernière, c'est pareil, c'est exactement pareil que la semaine dernière. Et là, c'est Yoam qui va aller terminer Avok et je crois que c'est grâce à ce mec qu'il passe à ses dégâts. Il a fait pareil sur la même map la semaine dernière face aux adversaires qui jouaient pareil également. Et visiblement, c'est Indusio qui aime bien chasser. Oui, Destiny qui a abandonné sa tracer pour passer sur une sojourn. Mais le compteur tourne déjà quasiment 75% pour la Puzzle Squad qui n'a pas toujours utilisé la moindre ressource deep qui est relativement close peut-être pour le sneaky Blizzard. Est-ce qu'il a été vu ? Il n'a pas été vu par Benjiro. Il n'a pas été vu non plus par Destiny. Il attend Mr. Power. Mr. Power qui va se faire prendre dans le Blizzard. C'est parti, Dams ! Oh, c'est un solo Blizzard sur cette pauvre Ana. Sobek est là pour achever le kill. Attention, on a quand même perdu Yoam. Et Sobek va tomber ici éliminé par Avok qui était revenu en retrait pour aider sa Ana. On va pouvoir la ramener à la vie pendant qu'Avok lui fait pleuvoir les roquettes sur le point. On devrait récupérer l'objectif, j'ai l'impression, pour ses Elix. Même si on conteste toujours pour deep, il a utilisé son glaçon. Il ne pourra pas s'en sortir plus longtemps. Prolongation tout de même débloquée par les Puzzle Squad puisqu'ils sont à 99% face à des DSP Elix qui ont quand même dû forcer un petit peu pour prendre ce point. Avok, si, il joue un peu avec le feu là, il t'attend sa vertie à renfort. Mais ça nous donne un peu d'espace derrière. Il charge peut-être des recakes, mais Avok, il va trouver de nouveau Yoam. Ce serait bien de faire la rotation tous ensemble, de profiter aussi du speed de Sobek. Les belles récontesses des DSP Elix qui en plus n'ont utilisé que deux ultis pour la suite du teamfight. Ou plutôt de la carte, c'est de bonne augure pour eux. Il ne faut pas qu'on s'endorme nous là. Oui, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Ce n'est pas parce que c'est une team qui, sur le papier, est moins solide que pour autant, ils ne peuvent pas gagner quelques teamfights et créer la surprise. On est en train de rattraper le retard. Le Nanoboost peut être envoyé sur la Pharah. La Pharah qui n'a pas de barrage, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Le mur du son qui est envoyé en réponse à la part de Sobek pour contrer ce Nanoboost ainsi que ce champ de mine. On arrive à s'en sortir pour les Puzzle Squad. Personne n'est mort. La Pharah sera qui va passer à ras de la tête de cette Pharah, mais on ne l'éliminera pas. Alors que ce mec, lui, va tomber, éliminé par un Destiny impérial sur sa sous-drône qui fait un doublé. Oui, Rikek a récupéré Avoque, mais il y a la raise de Fleizer qui pourrait rentrer en ligne de compte. On est sous pression côté Rikek. On se fait bien remonter par Yoam. Le slide de la saut de jour. Le choc sismique qui va coucher de joueur. Et pendant ce temps-là, Deep a récupéré et Destiny, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Dams, je commençais à voir les DSP Elix atteindre les 60%. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ce coup fourré ? Il y a eu assez de mes rank-heads aujourd'hui qui m'ont déçu. Puzzle Squad, on compte sur vous pour me remonter le moral. On remporte le premier round. Mais belle adaptation quand même de DSP Elix. Les deux, trois petits swaps dans la compo qui fonctionnent mieux sur la deuxième partie du round. C'est dommage, je trouve qu'ils avaient bien commencé le fight, les DSP Elix. Ils avaient Destiny qui avait pris un petit doublé. En plus de ça, ils avaient forcé le mur du son. Donc ça a manqué de focus parce que sincèrement, le fight était winnable pour les Elix. Mais les Puzzle Squad ont réussi à bien temporiser. Ils ont évité justement de perdre qui que ce soit. Deux supports plus un tank, ça permet quand même de gagner pas mal de temps sur l'objectif. Et finalement, on a un petit shatter de la part d'Erik Ek qui vient mettre fin au débat. Deux joueurs à terre, on empale la balle. Ce qui fait qu'il n'y a plus de tank. Et quand il n'y a plus de tank sur Overwatch 2, on le sait très bien, c'est souvent gagné. À moins d'avoir un giga-clutch, ce que les DSP Elix n'ont pas eu l'occasion de faire cette fois-ci. Donc premier round remporté par la Puzzle Squad. Mais on a un petit peu tremblé. On s'est laissé surprendre. Il va falloir se ressaisir pour faire mieux dans ce deuxième round. Oui, deuxième round avec des compositions totalement différentes. En tout cas, une opposition Mirror. Puisque ça va jouer Rein Luzio, Baptiste, Symmetra May des deux côtés. Dams a décidé de jouer Kost pour la Puzzle Squad. On laisse un peu d'espace pour les DSP Elix qui s'avancent. Voilà, charge d'Erik Ek. Le champ d'immortalité, mais surtout Destiny et Avok qui sont déjà tombés. Erik Ek qui ne s'est pas laissé avoir ici. Il a vraiment foncé dans le tas. Il n'a pas eu peur. Malgré le bon mur de la May de Avok, je trouve qu'il a bien séparé les Puzzle Squad. Mais bon, tu peux séparer Erik Ek de son équipe. Mais à ce moment-là, ce n'est pas lui qui est enfermé avec vous. C'est lui qui est enfermé avec lui. Il n'avait clairement pas peur. Il a fait parler le marteau et ça a permis de gagner ce premier teamfight. Oui, du coup, on prend les positions. On a un Yoam aussi qui est déjà bien chargé sur sa matrice amplificatrice. Attention, Destiny dans la rotation. Sobek aussi. On a pris 2-3 petits shots. Ça va jouer Kost pour le moment, mais c'est repéré normalement par la Puzzle Squad qui va pouvoir s'adapter. Le wall de la May de Avok qui a été envoyé. Sobek, le boop sur Mr. Power. Il n'y aura pas de champ d'immortalité. Et derrière, normalement, la Puzzle Squad doit dérouler. C'est ce qu'elle fait. Attends, je vois 3 boops dans le kill feed. Mais est-ce que ces 3 boops, genre il a achevé avec les kills ou est-ce qu'il les a mis dans le feed ? Je fais un replay là-dessus. Je pense qu'il n'y en a pas de dispo malheureusement. En vrai, s'il a mis les 3 dans le vide, c'est plus de game par contre. Oui, je pense qu'il faudra nous laisser le POTG du coup. Parce que ça, je ne veux pas le rater en fin de partie. Si ce mec met 3 joueurs dans le vide, déjà il sort le baptiste immédiatement. On perd la principale source de soins. Pas de champ d'immortalité, pas de heal. On sait que c'est gagné. Là maintenant, on accueille immédiatement tout le monde avec un excellent Blizzard qui va gérer absolument toute l'équipe adverse. Les LX pour l'instant ne peuvent rien faire. On avait l'avantage des ultimates côté Puzzle Squad. Et on le prouve ici avec ce Blizzard qui a été rapide et incisif. Oui, j'aime bien. J'aime bien comme ça quand on donne le rythme, quand on saute à la gorge de nos adversaires. Allez, si l'ulti-tracking de Sobek est bon et c'est souvent le cas. Oh là là, le superbe combo avec la Fire Strike d'Eric Ek. Et derrière le wall, on a fallu isoler le Rénard de Benjiro. Et là, il va falloir faire un miracle. Mais c'est Eric Ek qui va coucher de nouveau. Deux joueurs et les kills qui s'enchaînent. 82% pour la Puzzle Squad. Dernier teamfight incoming pour des SP LX qu'on pourra ne serait-ce que toucher. Là, ça dicte le rythme pour les Puzzle Squad. On ne laisse même pas les leaks sortir de leur spawn et avoir l'occasion de balancer leurs ultes qu'ils sont obligés de switch maintenant. Pour essayer de la contester, c'est Benjiro sur son dinkis qui va essayer d'aller sur le point. Mais il est directement accueilli par des tourelles. Il a pris tellement de dégâts avant même de mettre le pied sur le point. La Mistur Power arrivera trop tard pour le sauver. Avec son sous-vue, il s'est TP mais il s'est retrouvé très vite séparé du reste de son équipe. Les murs du Sound Flizer arrivent trop tard pour sauver tout le monde. On a déjà perdu trop de membres pour les SP LX. Le Blizzard de la Vox se fera même interrompre. Les bruits longues, si on le toucheront, on leur prend rapidement. La Puzzle Squad prend 100-0 sur ce deuxième round. 100-0. Oh, come on Eric. Come on. Don't do that. Il s'a dit easy. Il a dit easy dans le chat. Non, non, non. Oh non, c'est Eric qui est venu au second. Oh, you stole the play of the game from Sobek. Non, on ne l'aura pas. Après, il y a un giga one shot à travers une matrice. Après, Dams, pour toi, je récupérerai le... Oh, il est beau celui-là quand même. Là, petite passe décisive de Sobek, justement, qui boop le Renard, qui ne sait plus trop où donner de la tête. Et derrière, bim, bam, boom, gros shatter. Mais Dams, je récupérerai le replay code pour que tu puisses avoir droit peut-être au triple boop. Dams, ça arrive. Attention. Il va y avoir un premier boop. Il y en a un premier qui a été tenté. Hop, un premier sur le bap. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on va avoir le droit à un deuxième ? Oh, oui ! Mais comment ce n'est pas le play of the game, ça ? Il y a bien le play of the game. T'inquiète, Dams, on pourra checker ça. On a choisi Blizzard World du côté de DSP Elix. J'ai du mal à savoir quel est le play style de DSP Elix, puisque premier round, on l'a vu, on a joué du Bulldozer, de la Echo, de la Tracer pour finalement s'adapter, rester sur Bulldozer, mais partir Pharah, Sojourn, donc en position un peu Pokédive. Ensuite, on a voulu Mirror. Sur la Rain Maze Symmetra, ça n'a pas fonctionné. On était quand même un ton au-dessus, on l'a vu. On a pris les positions autoritaires. On a enchaîné les teamfights et derrière, on les a mis en difficulté, ne serait-ce que pouvoir contester le point et trigger l'Overtime. Et là, sur Blizzard World, c'est plutôt une map à Sigma. Donc, est-ce qu'en front, on va là aussi jouer du Sigma pour cette équipe de DSP Elix ? En vrai, il m'avait l'air pas si mal à l'aise que ça sur la composition ball. Ils avaient réussi à prendre quelques teamfights. Ils avaient surtout réussi à mettre en place quand même une petite économie d'ultime. Donc, pourquoi pas essayer de repartir là-dessus, sincèrement. Tu retournes sur une Pharah Sojourn, tu joues sur le combo nano-Pharah, la surprise d'un barrage. Et la Zizanique, ça peut créer d'avoir ce genre de combo, en fait, face à la rush de Puzzle Squad. Et en vrai, il y a moyen de prendre quelques fights. Mais j'ai l'impression, en tout cas, en rush versus rush, Puzzle avait l'avantage. Oui, je pense aussi un peu plus d'expérience et surtout de la capacité à dicter le tempo. Des SPLX, ils m'ont fait peur. Heureusement que la mate n'a pas été reset parce que je commençais à avoir de la Horissa, du Lifeweaver, du Junkrat et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous préparent ? Ils ont une composition Oh Yes Style ou ça se passe comment ? À tout moment, ils tentent ça et ils te crient la plus grosse surprise du siècle. Personne ne s'est joué contre ça et en effet, ils te font une houillée la plus inattendue. Dams, ça pourrait marcher. Dams, il y a un de tes compatriotes sur le terrain, mon Dams ! Je ne l'ai pas vu, Sheerah qui fait un genre d'entrée en effet. Il y a du Sigma pour les Puzzle Squad. Il y a deux belges du coup sur le terrain, let's go. Il y en a un qui joue, il y a un autre qui se demande, c'est incroyable. C'est ça, voilà. Donc là, le cast était déjà archi partial sur le premier round mais alors là, Dams ne répond plus de rien. La Dams a enlevé le T-Shirt. Là, on est dans la vue de Sheerah et c'est tout. C'est Sheerah contre des SPLX. Le reste, on s'en fiche. Ok, ça va partir quasi mirror comp. Rizoko qui est entré aussi, si je ne m'abuse et qui va jouer la hache. Il y a eu quelques changements aussi pour des SP. Perzius aussi est rentré pour les Helix. Exactement, ouais. C'est ça, des SP Helix qui fait deux changements. La Puzzle Squad en fait un. On n'a que six joueurs en même temps. Et tout de suite, tu voulais duper au Vechyra. Tu l'as, mon Dams ! On va voir ce que les deux équipes vont nous proposer. Les Puzzle Squad attaquent les premiers. Il va falloir rapidement s'installer sur le pont. Alors que là, pour l'instant, c'est petite phase de pot. On va réussir à contrer le caillou, je crois, avec le shield. Alors que Sheerah va être obligé d'utiliser sa matrice juste après son shield avait été détruit. Parce que les DSM Helix ont une composition identique, certes, à celle des Puzzle Squad. Mais ils n'ont pas besoin de faire de rotation. Donc, ils ont beaucoup de spam à mettre en place. Par contre, ils arrivent à séparer ce Sigma. On arrive à le sauver pour l'instant. Mais on laisse pas mal d'espace. Le premier tir va être pris. On a Limo Advantage. Par contre, on se laisse un peu surprendre du côté de Deep par Destiny. Il aurait dû tomber, Dams, ce Sigma. Et ensuite, ça aurait été Free Fight. On a la hauteur qui est prise par Mister Sobek. Mais qui va se retrouver face à deux ou trois joueurs de DSP Helix. Ce qui temporise bien. On a abandonné deux tiers. Il va falloir à un moment réengager. On vient contester. Mais le problème, c'est qu'il y a cet homme sur la hauteur. Et il fait mal. On a dit à ce mec qu'il était censé être support pour l'équipe. Parce que que ce soit en Lucio ou en Nil, il est là juste pour tuer. Il n'est pas là pour se moigner. Heureusement, il a une tourelle qui peut faire les soins à sa place. Parce que clairement, ce mec, il n'a pas le temps. Oui, pour lui. Donc, Liam, il doit se dire. Mais je vais tout seul ici dans cette backline. Pendant que ce mec, il est en train de s'amuser dans la backline adverse. Mais ça marche bien. Puisqu'on arrive à prendre le point quand même pour les puzzle squads. Et on a tellement ultime. Deep n'a pas pu changer de sein parce qu'il est mort. Mais le reste, toute l'équipe a son ultime. Et ça, ça devrait permettre un petit snowball. Deep qui est de corvée, Pellaud. Il n'a pas le droit de jouer au jeu. Oh, la window. Perseus qui est forcé très tôt d'utiliser l'IMO. Par contre, Isoco qui remporte son duel contre Divine. Le petit flanking sur la droite qui met à mal la puzzle squad qui est en infériorité numérique. Parce que Deep est sur le convoi. Du coup, ils ne sont plus que 3. 3v5. Destiny qui enchaîne avec sa sojourne. On arrive à se débarrasser du ham. Maintenant, la principale source de soins vient de tomber. Sobek étant un petit peu séparé du reste de son équipe. Et surtout avec une Hillary, il n'a pas forcément la range pour aller soigner She-Ra. Donc, on va être obligé d'attendre pour la puzzle squad. Et on se retrouve en bonne position pour les DSP-DX. Ils ont arrêté le convoi au pire endroit, je dirais. C'est là où c'est vraiment dans l'open sur Spee 2. Et on va un petit peu galérer finalement à réavancer. La puzzle squad va tout de même pouvoir... Oh, il s'est fait cancel ! Très bon caillou de la part de Benjiro. Oh, il s'est fait cancel. Bien joué, Benjiro et Sobek lui aussi qui a utilisé son ulti. Mais le fait que She-Ra se soit fait cancel, il manque peut-être ce surplus de damage. On a quand même récupéré le contrôle du convoi. Convoi qui a énormément avancé. Pendant ce temps-là, ils ne contestent pas. En fait, DSP-LX, ils sont obligés de venir. Mais en catastrophe, il y a des ultis qui sont partis. Celui de Flayzer, mais on perd deux joueurs. Deep et Divine avec son overclock. Ils vont faire tomber cette équipe de DSP-LX qui avait presque fait le plus dur d'Arams. Alors j'ai eu un petit friche, je ne sais pas trop où on en est là. 4,52, 4,51, 4,50, 4,49, 4,48. Il y a 10 secondes d'heure tard, je te rattrape. Ok, ok, vas-y. Cours, 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 je suis en 42, 41, 40. Mais concrètement, on a le convoi qui a beaucoup avancé. Oh, et Deep qui vient de connecter un nouveau headshot avec sa mail. Le wall est bon pour isoler Benji, rockez forcer deux shifts. Ça donne quand même beaucoup d'espace. Ça force destinée à reculer. Et en supériorité numérique, la Puzzle Squad continue d'avancer et de bien contrôler l'espace. Ça force une matrice amplificatrice. Est-ce que tu es revenu en time, Dammes ? Je crois bien, je suis à 4,16 ici. Alors que justement, on a mis un très bon wall de la part de Deep pour contrôler temporairement la matrice. Le reste de l'équipe a pu se cacher sans problème une fois que le mur a été détruit. Shira va être obligé tout de même de se cacher derrière ce mur alors qu'on a un flux gravitationnel de Benjiro qui pourrait partir tout le monde. Non, mais c'est plutôt Destiny qui envoie le sien. Le surcadensage est hyper typique. Mais on se retrouve gelé ici avec ce bap qui ne pourra pas être sauvé. Tout comme Benjiro s'est retrouvé séparé. Et ça snowball complètement pour les Puzzle Squad qui continuent d'avancer. C'est ça la force, je trouve, d'Ammes, des équipes qui ont un peu de marche par rapport à d'autres. C'est cette capacité vraiment de snowball avec Yoav qui est en train de danser sur le convoi. Le flux gravitationnel qui va empêcher Benjiro de toucher. Malheureusement, même Perseus ne triggera pas l'overtime. Je crois qu'il a été boupe par ce mec sur sa capacité de saut. Ah, quel dommage. C'est terrible. Non mais là où je voulais en redire, c'est que vraiment les DSPX ou même la semaine dernière les Navy Blue, il y avait vraiment certains teamfights où tu te dis, ok c'est bon là ils sont bien partis, ils prennent des entry picks ou ils encaissent finalement la première agression. et d'un coup d'un seul, bon ils perdent ce teamfight, mais la capacité derrière top d'équipe on va dire de conserver le momentum est là d'aller au bout parce que finalement la DSPX jusqu'à la fin de la map, ils n'ont pas pu jouer. Oui c'est vraiment ça. On a une équipe de puzzle squad qui arrive à garder son sang-froid, à revenir très vite malgré quelques clutches d'Helix. On parle quand même d'un flux gravitationnel de She-Ra qui s'est pris un caillou, on a eu un Destiny qui prend un double kill, etc. Et pourtant la puzzle squad arrive à maintenir son momentum grâce à une économie d'ultime très bien mise en place dès le premier teamfight, on l'avait dit. Ils prennent le point, ils ont 4 ultimates, donc même s'ils en perdent un, ils arrivent à en mettre un deuxième qui va être tout aussi finalement dangereux que le premier et ça va permettre quand même de gagner le teamfight. Là où les Helix du coup bien sont en défense, ils sont obligés d'investir énormément pour ne serait-ce que prendre quelques pics et au final ils n'ont jamais l'avantage des ultimes et même quand ils l'ont, on a une petite discipline solide côté des puzzle squads qui fait qu'ils arrivent à encaisser pour continuer leur progression. Ça déroule et c'est ce qu'on leur demande du côté de la puzzle squad. On n'est pas là pour faire dans les sentiments, loin de là, et pas de prisonniers. C'est clairement la consigne. Là si on peut les full hold, on va le faire. On est resté sur la même composition avec un divine crossfire avec l'angle sur le côté. Attention, c'est chargé et ça connecte derrière sur Rizoko. C'est bien joué. Il a été patient le bug. Il charge bien et ensuite il attend le bon moment. Rizoko qui tombe, Benjiro également. On a l'avantage numérique ici, certains et garantis pour ces puzzle squads qui vont aller gagner le premier teamfight. Et je crois qu'on a délai un petit peu le Baptiste mais Yoam a perdu le patience et a fini le kill un petit peu plus tôt que prévu. Je pense qu'on aurait peut-être pu le garder encore un petit peu plus en décalé ce Baptiste pour les puzzle squads. Mais bon, on gagne déjà quand même une bonne minute rien que sur ce premier teamfight. Et on a quand même quelques ultimes qui cherchent très vite dont celui de Deep qui est déjà à 60%. En parlant de charger très vite, est-ce que tu as réussi à me rattraper ou pas en termes de… Là, moi, je suis à 2'52, 51, 50. Ah non, c'est bon. On est tout bon. Dams, pour Benjiro, ça a été un peu plus compliqué. Il s'est fait split par un bon wall de Deep et il s'est fait désintégrer le pauvre. Mais franchement, je le dis, il charge bien son ultime Deep. Il met des bons piques à glace et à côté de ça, en vrai, il fait un excellent match. On voit un Benjiro qui ne sait pas se donner de la tête pour s'en sortir. Et justement, la tête, il la perd assez souvent face à des piques à glace et des lasers de ce genre. Donc, on a un duo de DPS, des puzzle squads qui ne laissent pas respirer ce tank. Sans parler de She-Ra, évidemment, qui n'hésite pas à lui mettre un petit caillou sur le front dès que l'occasion s'en présente. Allez, Deep, il est positionné. Tu le sens arriver, le wall into Blizzard ? Tu le sens arriver, le wall into Blizzard ? Benjiro, Benjiro… Oh, par contre, on se laisse surprendre par le caillou, mais Benjiro est tombé. Du coup, sous les coups de Sobek. Divine et Deep, et c'est un nouveau full team pour la puzzle squad. Le tout sans utiliser la moindre ressource ultime. Encore une fois, un très bon travail. On a mis un petit caillou sur Benjiro, ça le met mal. Ensuite, on a l'intervention de Deep qui, même si lui-même se prend un caillou, il a eu le temps de mettre son wall. L'équipe en profite, fait les kills. Et j'aime bien, c'est que Deep, il est à chaque fois caché un endroit différent. Tu ne sais pas où il est et à chaque fois, tu te dis, tu dois regarder le moindre virage parce que sinon, c'est Benjiro qui va prendre la poudre. Là, justement, il y a un wall qui l'empêche de reculer. Et puis, de toute façon, il est coincé dans un bizarre Benjiro. Il est encore une fois renvoyé au spawn. Le champ d'immortalité ne suffira pas. Perzius va suivre, tout comme le reste de l'équipe, j'ai l'impression. On bat en fret pour les LX dans leur spawn. Là, on est trop bien en place pour DSP LX. Et ça va trop vite, malheureusement pour eux. Après, ils ont la patience quand même de ne pas appuyer sur Q trop vite. Peut-être pour aller chercher un gros 5. Le seul souci, c'est que Destiny, il a déjà changé deux fois de pique depuis le début de la phase d'attaque. Allez, on passe à droite ensemble. On utilise le wall, justement, de la maille de Destiny pour peut-être aller récupérer le top. Oh, Fleizer, il m'a fait peur. Il était un poil late sur la rotation. Attention, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir maintenant ? Les DSP LX sont placés sur la hauteur. Ils ont leurs ultimes qui vont arriver. La matrice enlégatrice qui est placée va permettre de faire pas mal de dégâts. On a vu le shield de She-Ra disparaître à toute vitesse. Il ne fallait pas cliquer les yeux, mais c'est quand même Isfine qui va réussir à faire un kill sur Pfizer. Et maintenant, on a déjà un doublé en faveur de cette puzzle squad. On va même enchaîner avec une matrice enlégatrice qui n'était même pas nécessaire. Mais c'est des points de skill qui sont mis. Le team kill va sonner. Il ne reste que 30 secondes. Et les DSP LX n'arrivent pas forcément à avancer. Je crois qu'ils n'ont pas encore touché le point. Non, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est la compo aussi qui veut ça. C'est beaucoup plus simple s'ils prennent une Tracer ou une Sombra. Si vraiment ils veulent se donner comme objectif de toucher point, ils vont le faire. Mais en fait, ils perdent systématiquement des gens dans les rotations. Parce qu'aussi, il y a une bonne variation dans le jeu de puzzle squad. Dans les positionnements, tantôt Deep est sur la droite, tantôt il est à gauche. Tantôt il va jouer très très close, tantôt il va jouer un peu plus reculé. Après, il y a peut-être un coup à jouer pour DSP LX avec un bon ulti de Pfizer. Mais malheureusement, le flux gravitationnel de Mr. Shira, notre belge, qui conclut ce deuxième round. J'allais dire, cette deuxième carte, ça fait donc 2 à 0 pour Puzzle Squad qui assoit sa domination. Et Mr. Power qui call la troisième et dernière carte. Ce sera sur Avasa, sur un play of the game de Mr. Divine. Les petits lasers, franchement c'est ultra satisfaisant. Regardez que ce soit le gameplay de Deep ou Divine. Parce que sur May et Sojourn, ils sont tous les deux très solides. Et ça touche quasi tout le temps. C'est ultra satisfaisant. Regardez, tu sais. Alors, c'est juste du plaisir pour les yeux. Donc, pour l'instant, on est sur un 2-0 logique. Vu le jeu proposé par les Puzzle Squad. Qui ne laissent tout simplement pas respirer les DSP LX. Qui pourtant essayent de proposer quelques trucs. On l'a vu, que ce soit sur leur défense de Blizzard World. Où ils prennent quand même quelques pics par-ci, par-là. Ils arrivent à interrompre des ults et tout. Donc, ils montent quand même un petit peu de jeu. Mais on voit quand même une team de Puzzle Squad qui semble inébranlable dans ce match. Il y a plus d'expérience du côté de la Puzzle Squad. Voilà. Ce qui fait que ça se voit. Il y a quand même un gap entre les différentés, on va dire, dans la compétition d'Overwatch. Entre le T1, entre l'Overwatch League et les Contenders. Et je peux te le dire, parce que quand on s'est pris SOM1 dans la tronche. Crois-moi que vraiment. C'est là où tu te dis, en fait, que tu es toujours le bronze de quelqu'un. Non mais vraiment, je te promets. Le mec, en main tank, c'est quand même un vrai strenght. Et puis après, il était aussi un peu plus en place que nous sur leur composition. Enfin bref, on a plein de circonstances atténuantes. Mais en tout cas, tu te dis, ah ouais, le gars quand même, il est très solide sur les appuis. Bon, là, c'est pareil. On a des joueurs qui ont de l'XP T2, ce qui n'est pas forcément le cas des SPLX. C'est une équipe qui reste jeune aussi, puisqu'elle a été finalisée. C'est ce qu'on nous expliquait, c'est ce qu'Avok me disait. Elle a été finalisée un mois avant le début de la compétition. Donc là aussi, il faut apprendre à se connaître. Et puis au-delà de ça, on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs. Parce qu'Avok est de retour. Perseus et Flazer sont toujours là. Mister Power est là également. Mais c'est une équipe qui cherche aussi à jouer plein de play styles différents. Et ça, ce n'est pas simple non plus. Alors que j'ai un lag sur mon clip. Oui, moi aussi. C'est peut-être venu de Hayden qui nous propose la prod. Mais du coup, pour l'instant, je vais... Je suis de retour, moi je suis à 19, 18, 17, 16. Du coup, c'est manqué de l'avance, je mets pause. Ok, 15, 14, 13, 12, 11, 10. J'ai essayé de mettre une qualité à peu près acceptable. Mais bon, c'est peut-être le flux de Mister Steven Hayden Spielberg. Avec une prise de position pour la Puzzle Squad. Et une petite variante dans la compo des DSP Elix avec Rizoko qui va jouer Faucher. Le Faucher qui a pour objectif évidemment d'annihiler le Reinhardt. En parlant de Reinhardt, c'est plutôt Eric Eric qui a réussi à mettre Mister Power au sol. Et quand il se relève, c'est Eric Eric qui a le plus de soin. Malgré un champ d'immortalité de Perseus bien placé. Il est très bien focus, surtout par ces Puzzle Squad qui gagnent logiquement ce premier teamfight après une telle agression. Ils ont bien pris les positions, ils ont bien enchaîné. Et on tente le switch pour les DSP Elix. On part sur une Orissa, une Pharah, une Kiriko, une Ange. Ok. Je me dis qu'il t'a joué Pharah, pourquoi pas aller ball plutôt. Mais on va préférer la Orissa pour peut-être essayer de contrôler le Reinhardt au maximum. Peut-être. Mais j'avoue que vous ne m'y attendez pas, ça, comme composition. Ça paraît, ma foi, logique avec un flank de Havoc. Bien assisté par sa range. Il est en position. C'est un petit peu early. Du coup, il a été repéré alors qu'on a l'engage de Mister Power. Et voilà, Havoc. Johan, en duel sur son Baptiste, il faut clairement le respecter. On tente quand même l'engage pour les DSP Elix. Mais en infériorité numérique, c'est peine perdue, Dams. Oui, là, par contre, on la chasse d'Eric. Il va aller poursuivre cette sous-journe dans le spawn. Il ne voulait pas la laisser s'enfuir. Il l'a vu glisser. Il a fait non, non, non. Tu retournes au spawn avec le reste de ton équipe. Et tu vas de la même manière, c'est-à-dire en mourant. Mister Power qui repasse sur une balle peut-être pour aller contester. Mais ça ne sera pas le cas finalement. 100-0 sur ce premier point. On va pouvoir faire la rotation. Et c'est à l'approche du spawn de ces Puzzle Squad. Donc, ils ont peut-être une chance aussi sur la rotation. Ils t'ont écouté, Dams. Je ne sais pas si tu l'as mis en avant. Mais Mister Power est passé sur la balle. Oui. Ça me semble déjà un petit peu mieux. Plus de mobilité. Parce que là, la Horissa, surtout face à Symmetra, il va se faire découper sans pouvoir s'enfuir. Alors, le bouc. C'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1. Ça nous force à utiliser la matrice amplificatrice. Ce mec est archi agressif. Enfin, qui vient chercher justement ce pauvre Rizoko qui est obligé de s'enfuir. Et on va pouvoir s'installer sur le point avec notre composition. Et dès qu'on va chercher peut-être à être contact, eh bien, il y a un ulti de deep qui pourrait partir. Ou un pic à glace, tout simplement. C'est une dinguerie. Le pic à glace dans la tête alors qu'il a pris du spam juste à côté en même temps. C'est un one shot parce qu'il était vraiment full life. Alors que ce mec remet Mister Power dans le vide. Non, ce n'est pas possible. Là, c'est une dinguerie. Il y a une volonté de nuire. Ce mec, il n'a aucune pitié. C'est une dinguerie entre la première map où il a fait des boops et maintenant, là où il enchaîne deux boops de suite sur la même personne. Non, il n'a juste aucune pitié. J'aurais bien aimé voir effectivement s'il a reboop ou pas dans le vide ce pauvre Mister Power. Je pense bien qu'on était en début de teamfight. Ça m'étonnerait en tout cas qu'il était silo aussi vite. On l'aurait vu prendre des dégâts avant. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est juste disparu. Mais à revoir peut-être. Allez, ça repart. Ça repart pour DSP Elix. Qu'est-ce qu'on va avoir pour engager peut-être un ulti de Perseus ? Avok, le pauvre qui n'a même pas l'occasion de se mettre en position. Il y a eu un Blizzard qui a zoné. Mais pendant ce temps-là, la rez est passée sur Avok. On va peut-être se prendre la contre-attaque de DSP Elix avec un bon ulti sur la hauteur. Le mur du son qui connecte sur 3. Mais on a perdu Yoam dans l'opération. On va pouvoir remporter le teamfight. J'ai l'impression pour les DSP Elix cette fois-ci. On a perdu le baptiste. Et là, maintenant, on va mettre le team sur Eric Egg pour le terminer. Ça va aussi permettre de recharger la charge ultime de Mister Power qui l'a induisé sous champ de mine. On a beaucoup investi côté Elix puisque c'est 4 ultimes qui viennent de partir. Je ne suis pas sûr que le champ de mine était nécessaire à la fin. Et donc, récupérer quelques pourcentages sur ce mode. Et la puzzle quoi ? Est-ce qu'ils adaptent ? Divine qui abandonne la sous-jointe et part sur un Cassidy. Allez, Divine sur le Cassidy. J'aimerais bien avoir un peu de son POV. Vos frérots Divine, on ne l'a pas énormément vu ce soir. La window de Yoam qui est utilisée pour reprendre l'espace. Yoam qui, dans les airs, n'a pas peur d'aller chercher Avok. On a récupéré déjà plusieurs joueurs de cette équipe de DSP Elix. Notamment Perseus et Rizoko qui tombent sous une Fire Strike bien boostée par la matrice de Yoam. Et Rikek, le sniper sur son Reinhardt. Et c'est un deuxième point validé. Il en reste un pour aller chercher le 3-0 et une deuxième victoire en deux matchs. Déjà que la Puzzle Squad mène 2-0, ils sont avantagés dans ce match. Il faut le dire, ils ont un petit peu de chance je trouve sur la rotation des points puisque c'est toujours ce qui est proche de leur spawn à eux. Donc, ils ont un chemin plus court. Surtout qu'ils ont Lucio pour arriver les premiers sur le point. Donc, de quoi finalement à chaque fois mettre à mal en tout début de point les Helix qui eux arrivent un petit peu hors part. Et là, en plus de ça, on a perdu Rizoko grâce à un Divine solide sur le Cassidy qui se débarrasse donc de la ce genre d'adverse. Allez, on y va. On y va, on prend position sur le point. On va caper. Je ne vois pas la ball de Mr. Power venir. Attends, il a touché avec la grenade là ou pas ? Je crois bien. Ça a pu connecter. Il touche derrière aussi sur la hanche divine qui est chaud sur le pic Cassidy qu'on ne voit pas souvent. Le dernier que j'ai vu jouer Cassidy c'était Kiyo avec Play. C'est vrai que le Cassidy n'est pas très populaire en ce moment. Je dirais le seul moment où tu le sors c'est quand il y a une Pharah qui t'en vient un petit peu trop en face. Et c'était le cas de Havok mais là maintenant qu'on a un Cassidy plus Yoam qui il faut le dire DPS pas mal sur son Baptiste pour essayer de se débarrasser du problème aérien comme on pourrait l'appeler et bien on n'a plus vraiment l'occasion de faire quoi que ce soit pour Havok qui du coup fasse une carte un petit peu compliquée. Là en plus de ça on va aller le focus. Regarde ça ! C'est Eric qui est allé chercher dans le petit coin alors qu'Havok était coincé. Là maintenant on enchaîne sur un choc sismique. Eric qui se balade dans la backline adverse. Ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas jouer malheureusement les DSP Elix est-ce qu'ils vont avoir ne serait-ce que l'occasion de toucher le point et pouvoir utiliser deux ultis la Valkyrie le déluge ou encore même l'ulti de Rizoko ça paraît compliqué on anticipe à chaque fois leur rotation on est dans leur tête. La ball va toucher Il y a un ball ! Il ne touche pas ! Il ne touche pas ! Oh non ! Ils ne toucheront pas malheureusement ! Et deuxième victoire en deux matchs pour la Puzzle Squad mon dame ! Deux victoires au casse ici aussi ! Incroyable ! Ben oui ! Avec le play-off de game d'Eric Kek. GG à vous les gars ! Il est allé chasser... Oh là là ! Il en châte hors 2 ! Je ne sais même pas comment la hanche n'est pas châteur mais il va la prendre ensuite donc il est en train de voir. C'est le choc sismique ! C'est le choc sismique ! Gros GG les gars dans le chat ! Ashira également ! Eh bien Eric Kek aussi ! Divine, Deep, Sobek et Yoam ! On peut les applaudir leur envoyer un maximum d'emotes ! C'était notre deuxième match de qualification pour le top niveau du championnat de France et donc deuxième victoire et surtout un deuxième 3-0 applaudissement aussi pour l'équipe de DSPLX qui malheureusement enchaîne une troisième défaite en trois matchs mais qui a du mérite le mérite au moins d'avoir essayé d'âmes essayer de s'adapter tenter aussi des compositions mais voilà on va pas se mentir il y avait un écart de niveau entre les deux line-up et... Je pense qu'ils le savaient à l'avance ils peuvent quand même s'estimer content d'avoir participé à ce match et d'avoir montré quand même de belles choses puisqu'ils ont quand même gagné quelques fights ils ont montré de la flexibilité etc. Je pense que c'est une équipe qui aura juste pas mal de trucs à apprendre et que justement ce genre de match même si c'est un gros écart de niveau qui est représenté ici ça leur permettra sans doute d'apprendre ce n'est qu'en affrontant les meilleurs qu'on finit par apprendre d'eux c'est aussi simple que ça donc une défaite dans le genre tu sais que tu vas prendre une défaite quoi qu'il arrive avant le match il faut partir avec le mental où tu te dis bah justement c'est l'occasion d'apprendre en les affrontant c'est l'occasion d'apprendre c'est l'occasion d'apprendre